Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire d'actualité. A la une dans l'actualité nationale, message de félicitation du Président de la République, M. Simaïl Marguéli à son homologue réélu Emmanuel Macron. Et dans l'actualité internationale, 25 avril, la journée mondiale du paludisme. Santé et paludisme en cette journée mondiale du paludisme. C'était le titre, merci à si vous le rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le chef de l'État, son excellence, M. Simaïl Marguéli a adressé ce dimanche hier soir ses chaleureuses félicitations à M. Emmanuel Macron, proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle française 2022. Cette confirmation du choix porté en votre personne par le peuple ami de France et par le foi et la confiance placée en vous témoigne de votre stature d'homme d'État capable de fédérer la nation française au-delà des clivages et surtout autour des idéaux dans la France et le chantre à travers le monde, a écrit le chef de l'État dans un télégramme. De félicitations transmises au président Macron à la foulée de sa réélection. J'aimerais particulièrement vous renouveler notre profond désir de continuer à construire notre relation bilatérale ancrée sur l'amitié ancienne et profonde qui est basée sur les principes d'une alliance que l'on doit cultiver sans cesse ensemble, a noté le président Guéli dans le même document. Vous rétirez en particulier nos plus vives félicitations pour votre réélection dont nous nous réjouissons aujourd'hui et vous exprimons en général nos sincères remerciements pour vos engagements maintes fois démontrés au service de l'Afrique. Je forme le vœu de pouvoir resserrer et d'approfondir avec vous ces liens séculaires et ces partenariats que l'on souhaite pour notre part être privilégiés. A par ailleurs indiqué le président M. Simaïl Amar Ghali. Et bien, comme je vous le disais, Emmanuel Macron a été réélu hier soir président de la République française face à Marine Le Pen. Le chef de l'État sortant remportait plus de 58% des suffrages selon les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur. Donné des dates favoris à sa propre succession, Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct de 1962. Il est aussi le troisième président de la Ve République à effectuer un deuxième mandat après François Mitterrand, 1981 à 1995, Jacques Chirac, 1995 à 2007 avec plus de 41% des voix. En améliorant ainsi des quelques huit points, son score de 2017, Marine Le Pen réalise toutefois le meilleur résultat jamais atteint par un candidat d'extrême droite à l'Élysée. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le chef de l'État, M. Ismail Marghele, qui a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au Palais de la République, le nouveau maire élu de Djibouti, M. Sirid Daoud Mohamed. Cette visite de courtoisie, l'État servit de cadre au nouveau maire de Djibouti pour enregistrer les voix et moyens permettant une collaboration efficiente et de ses services avec les pouvoirs publics, notamment le gouvernement et l'administration générale. Elle servit également d'opportunité et d'administration rigoureuse en vue de prévenir les conflits des compétences des champs respectifs de travail impartis aux institutions de l'État, notamment la préfecture et la mairie de Djibouti. Membre de la majorité présidentielle gagnante aux dernières élections régionales et communales de Djibouti, M. Sirid Daoud Mohamed reçut par ailleurs, lors de cette audience, un inventaire général des programmes à privilégier en vue d'une plus grande relais des préoccupations des citoyens auprès des pouvoirs publics. Eh bien, à l'issue de ces entretiens avec le président Guellet, le nouveau maire de Djibouti a indiqué à la presse « J'ai mis à profit cette rencontre avec le chef de l'État pour le remercier de la confiance qu'il a placée en moi. Je n'aurais de cesse d'œuvrer toujours en faveur de la réalisation d'une synergie totale entre les aspirations de notre population et les orientations définies par notre gouvernement », a déclaré dans la même réaction M. Sirid Daoud Mohamed. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui les comptes financiers 2008, 2019 et 2020 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Cette assise a vu la participation des membres parlementaires et non-membres. Elle s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, chargé de Ressources naturelles, M. Yonis Ali Giedi, directeur général des hydrocarbures de Djibouti et leurs proches collaborateurs. Au terme de leur examen et un dialogue engagé, en ce sens, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers si mentionnés pour l'adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Sociales à présent, le ministre de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, a organisé un iftar collectif au Camp Esquipalas aux nouveaux élus régionaux et communaux. Autre son collègue du budget, M. Ismail Bramroble, étaient présents à l'iftar les présidents des régions de l'intérieur, des présidents des trois différents communes que composent la capitale, les cadres du ministère de la décentralisation et l'équipe d'expertise France, à un moment de partage, de convivialité et de communion, l'occasion pour le ministre de la décentralisation pour féliciter encore une fois les élus pour leur victoire écrasante et leur prise de fonction la semaine dernière. Le ministre a profité de cette occasion pour inciter les élus à travailler d'arrache-pied, à favoriser l'esprit d'équipe pour répondre au mieux aux demandes de la population. M. Kassim Haroun Ali a par ailleurs retiré le soutien total de son département pour un développement efficient et inclusif. Surtout après les élections, votre élection, brillante élection, je vous remercie encore une fois de plus pour avoir été élus avec un programme chargé et les personnes qui vous ont élus attendent beaucoup de choses de vous. J'espère que vous allez répondre favorablement aux défis que vous avez élus et on vous attend pour les cinq prochaines années l'aboutissement de votre programme et le projet que vous avez proposé et sur lequel vous êtes élus. Vous pouvez compter d'ores et déjà sur l'appui du ministère de la décentralisation qui sera à votre côté, qui va vous appuyer et qui va vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. M. Kassim Haroun Ali a réuni ce matin un chèque aux journalistes et animateurs sportifs qui se sont démarqués par leur travail acharné et professionnel lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un chèque, un chèque et une attestation de reconnaissance ont été remis à chacun d'eux, ce dernier s'agissant de Mohamed Hamid, Mohamed Hamoud et Aboukader Burhan. Éducation, cette fois-ci, dans le cadre du projet de renforcement de l'enseignement à distance et du projet de réponse d'urgence de l'éducation de la COVID-19, l'inspection générale du Melfop a organisé ce matin un atelier de formation au profit d'une quinzaine d'inspecteurs des différentes disciplines et filières. Il convient de rappeler qu'un premier atelier de formation portant sur la conception des cours en ligne s'est tenu la semaine dernière et a ciblé trois publics, les formateurs, les conseils pédagogiques et les concepteurs de manuels scolaires du CRIPEN. L'atelier qui s'est déroulé durant toute semaine vise à renforcer les compétences des inspecteurs dans le domaine de l'enseignement à distance et en matière de suivi et évaluation des cours en ligne. Cet atelier se poursuivra durant tout le mois de mai et dans les cadres d'un forum d'échange à distance. Plus généralement, la finalité de cette expertise est de former à terme plus de 1000 enseignants sur l'enseignement à distance. Le Melfop compte capitaliser sur les acquis des actions réalisées pour faire face à l'épidémie du COVID-19 2020 à 2021. Aujourd'hui, il est important de souligner que l'enseignement et l'apprentissage à distance sont partie intégrante de tout système éducatif qui se veut performer avant-gardiste. Un atelier régional de haut niveau sur le renforcement des capacités des femmes en matière de communication stratégique a été lancé ce matin à l'Hôtel Campes Palace, organisé par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans la Corne de l'Afrique. Cet atelier de régional a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr. Worken Egebeyou, de la vice-présidente de l'Union Nationale des Femmes Jiboutiennes, Mme Hassan Ahmed Bilil, de l'ambassadeur aux États-Unis à Jibouti, M. Jonathan Pratt, de l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès et auprès de l'IGAD à Jibouti, M. Aïden Houara, des ambassadeurs de la région de l'IGAD ainsi que des ambassadeurs des pays amis, des pays dénommants et autres représentants de leurs pays respectifs. C'est un fait que l'extrémisme violent révèle ses décisions des genres. Celle-ci entraîne des conséquences diverses pour les femmes et les filles. Les hommes et les gars sont souvent considérées uniquement comme des victimes de l'extrémisme. Mais en réalité, les femmes jouent des rôles multiples. Elles sont en première ligne de la prévention et de la réponse. Elles dirigent des organisations de la société civile et renforcent la résilience des communautés. Vous souhaitez la cordiale, la plus cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre pays pour prendre part à cet important atelier régional sur l'harmonisation et l'amélioration de la production et de l'utilisation des données migratoires. Dans la région de l'IGAD, votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne non seulement de l'importance des liens fraternels qui unissent nos différents pays, mais également aussi l'importance que nous accordons à la gestion et à la gouvernance de la migration et aux défis communs auxquels nous sommes confrontés en matière de statistiques migratoires. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du secrétariat de l'IGAD et mes chaleureuses félicitations pour son leadership dans l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des statistiques migratoires dans la région à travers le renforcement constant des capacités des acteurs nationaux et régionaux en la matière. Je salue aussi les représentants des différents pays de l'IGAD qui sont avec nous membres de ce groupe technique pour leur présence et leur participation à ces quatre jours de travail. Je leur exprime toute ma vive gratitude pour leur disponibilité en dépit de leurs nombreuses obligations. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre des activités du mois béni et du ramadan. Les activités sportives, récréatives, se poursuivent dans les CDC des Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Ces tournois ont un rituel qui domine ces mois sacrés du ramadan dans toutes les CDC, ainsi que les CDC constituent les tables lieues de rencontres pour la jeunesse, et c'est avant et après la rupture des jeunes. Les rencontres des équipes s'effectuent sur le terrain à Omnisport. Décédé, ces plusieurs dizaines des clubs sont amenés à concourir pour la grande victoire de ce tournoi de football, handball, takeball ou bien jeu d'échec. Les disciplines sport et loisirs choisies pour cette année 2022 devant le public est venu profiter de l'ambiance et passer à... Nombreux sont les supporters qui se rassemblent aux abords du terrain ou sur les gradins pour les soutiens de leurs équipes respectives. Et bien, comme une atmosphère, bon enfant est remarquable sur l'ensemble des terrains des CDC. Depuis le 5 avril, la caravane des arbitres accompagnée par un membre du bureau de la Fédération Djiboutiana ont parcouru l'ensemble des régions du pays pour permettre aux Dakaito, des clubs éloignés, de pouvoir participer à une compétition. Ainsi, le vendredi dernier, dans la salle polyvalente du stade Goulet, les 40 meilleurs Dakotras se sont affrontés. Des combats spectaculaires sont déroulés parmi les finalistes, et là, au Bokironda, Tedjura ou Dikil, pour les plus grands spectateurs présents. Des combats armés... Ils l'ont rappelé que les localités où chaque compétition se sont déroulées pour accueillir chaleureusement leur présence. Leur soutien est important pour les disciplines nationales. La Fédération Djiboutiana d'Akaito-Ryo a remercié le secrétariat d'État à l'Ajusport Djibouti pour son soutien lors de ce tournoi qui permet que ce dernier se déroule dans les meilleures conditions. Depuis cet après-midi, un épais nuage de poussière a couvert la capitale à cause des pluies qui se sont abattues dans les pays limitrophes de notre pays, notamment au sud. Les nuages poussières s'est dissipé par la suite, mais le temps reste nuageux sur les régions côtières et la partie sud du territoire, scellant avec des risques des averses intermittentes à caractère orageux. En fin de soirée, matinée, dévenant peu nuageux dans l'après-midi de demain. Toujours scellant les prévisions de la météorologie nationale, des précipitations sont annoncées déjà dans les régions du sud de notre pays. Le vent soufflera du secteur est-nord-est modéré. L'habilité pour les automobilistes sera réduite sous les précipitations. Au nord, à présent, ou dans l'écart des activités du mois béni du ramadan, l'annexe RPP de Tadjura a organisé une cérémonie de clôture de récitation du Saint-Coran. A cet effet, une centaine de jeunes garçons et filles âgées de 10 à 13 ans ont concouru au long de deux semaines. La grande finale a eu lieu à l'annexe RPP en présence des responsables de la préfecture et du conseil, sans oublier l'Ulma. Après délibération et après une importante finale, les jurés ont passé aux distinctions des lauréats suite au comité. L'organisation a procédé à la remise des prix aux lauréats de récitation du Saint-Coran. On reste toujours à Tadjura, où la situation des femmes engagées pour la promotion de l'environnement, connue sur l'acronyme AFP, présidée par Madina Salah, se sont rendues au milieu rural, sous préfecture d'Oura de Balhup, pour procéder à la distribution des vêtements de l'hydrofit pour les familles vulnérables. Plus de 150 familles ont pu bénéficier. La présidente de l'association, Madina Salah, a des initiatives qui ménagera à rappeler que je n'ai ménagé aucun effort pour améliorer les conditions d'Emmanuel, c'est de sa volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada On reste toujours dans le domaine social, mais cette fois-ci, au sud, ou à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, par le biais du mouvement de la société civile Wadani Asajog, la société Aul Group a procédé ce matin à la distribution des habits de l'Aïd al-Fitr en faveur des orphelins et des enfants issus des familles modestes. La cérémonie de remise des habits ont lieu au centre développement communautaire en présence de 300 familles qui ont bénéficié de ce geste de solidarité venu de la part du PDG d'Aul Group, M. Yassine Farah Oled. Une initiative louable et noble qui témoigne l'élan de solidarité et les actions humanitaires en traite qui caractérisent l'homme d'affaires jouissien. La l'Aïd, c'est une traditionnelle fête des enfants et c'est un événement très important pour eux qu'ils attendent venus avec impatience à leur croix naturel. Il semble que la société Aul Group, son PDG, a associé à la joie de ses enfants. L'objectif est d'offrir de nouveaux habits afin qu'ils soient les plus heureux et les plus beaux en ce jour de fête. Les locales des familles bénéficiaires ont rendu un vieux remerciement à l'endroit de l'homme d'affaires jouissien PDG de Aul Group, M. Yassine Farah Oled. Ce geste de solidarité à l'approche de la nitre a redonné le sourire à presque 300 enfants issus des familles les plus démunies dans la ville d'Alicebi et les localités de Aliadé, Asamo, Da'azbio, Holhol ou Doupal-Badrè. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, ce 25 avril marque la journée mondiale du paludisme. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme en 2020. Ainsi, 241 millions de cas ont été enregistrés dans le monde et plus de 627 000 décès dans 585 pays. L'immense majorité des cas de décès sont survenus en Afrique où plusieurs milliers d'enfants meurent chaque année. Ce regain de 12 derniers mois serait dû, selon l'OMS, à des perturbations dans l'accès aux soins liés à la pandémie du Covid-19. Pour réduire l'intensité de la maladie, il existe des traitements préventifs fortement conseillés aux femmes enceintes et pour les nourrissants vivant dans les zones à risque ainsi que pour les voyageurs qui se rendent dans ces régions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place sur nos programmes télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada